Un véhicule hors de l'ordinaire qui sert à des fins publicitaires et qui ne passe pas inaperçu. Écoute, ce panneau publicitaire à 80 000 $, ça me fait vraiment rire parce que c'est un magasin d'électroménagers de Montréal qui a décidé de prendre un Cybertruck, étant donné la plaque de licence de l'État de New York, et de mettre son logo de compagnie. Mais c'est parce que le Cybertruck, on aime ou on déteste ce nouveau véhicule électrique, tout terrain, camionnette de Tesla, et ça passe zéro, inaperçu. Tout le monde le prend en photo, que ce soit ici au Canada, où il est quand même assez rare, ou encore aux États-Unis. J'ai trouvé que c'était quand même un coup marketing assez intéressant, parce qu'à chaque fois que quelqu'un le prend en photo, il prend aussi, bien sûr, le code QR et le nom de la compagnie. Alors, à ça, je dis bravo, parce que c'est vrai qu'en ce moment, ce véhicule-là crée toute une controverse. Il y a eu un rappel à cause de la pédale de gaz ou d'accélération. Puis le véhicule comme tel, son design n'est vraiment pas banal non plus. Donc, ce que mon gars appelle le camion Minecraft. Donc, oui, ce n'est pas surprenant si vous le voyez passer au Québec et dans la région montréalaise aussi. Il y en a quelques-uns véhicules de Cybertruck en ce moment-là. Ne laisse personne indifférent. Oui, oui. On va juste dire ça. L'as-tu vu en vrai de vrai, quoi, au parcours? Non, je n'ai pas vu encore en vrai de vrai. Ça a l'air d'être toute une pièce. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada